Votre Majesté, Membres distingués du jury du Prix Prince de Zasturie, Chers lauréats, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, On vous tise des qualités. C'est avec une profonde gratitude et une grande humilité que nous nous tenons devant vous en ces jours pour vous remercier du fond du cœur. À travers ce prix prestigieux, vous avez accepté de reconnaître le travail pacifique de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes en temps de guerre à l'est de la République démocratique du Congo et aussi la lutte contre la pauvreté. Honorables membres du jury, trouvez ici nos sincères remerciements pour cette distinction. C'est un grand honneur pour notre personne, mais j'aurais voulu que cet honneur revienne à ces milliers de femmes congolaises victimes de guerres et de violences sexuelles, dépourvues de tout honneur depuis que leurs corps sont transformés en champ de bataille. Je partage également cet honneur avec toutes les femmes activistes à travers le monde et particulièrement celles de la RD Congo qui jour et nuit se battent pour la défense des droits de l'homme dans le seul but d'accéder à la justice. Vos majestés, honorables invités, mesdames et messieurs, la femme congolaise, victime de conflits armés, violentée et violée, a perdu toute dignité et vit dans les déshonneurs. Cette dernière, dont les organes génitaux ont été exposés aux sévices les plus ignobles, soumises à l'esclavage sexuel et rejetées par sa propre communauté, souffrent depuis 18 ans. 18 années de torture, 18 années de destruction, 18 années d'errance et de déplacement, 18 années d'extrême pauvreté. Les enfants issus de cette atrocité qu'est l'esclavage sexuel en temps de guerre sont à leur tour victimes de viols lorsqu'il s'agit de filles ou enrôlés de force dans les bandes armées lorsqu'il s'agit des garçons, un cercle vicieux de souffrance et des désolations qui affectent directement l'avenir de cette nation congolaise avec de milliers d'enfants sans éducation et traumatisés par les affres de la guerre. Vos majestés, honorables invités, mesdames et messieurs, ce n'est un secret pour personne que plusieurs rapports ont été publiés par des organisations internationales non gouvernementales et les experts de Nations Unies dénonçant ce massacre organisé et planifié à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs rencontres de paix et accords de paix signés entre le gouvernement congolais et les belligérants ont fait penser à une fin imminente du conflit. Mais hélas, des femmes continuent d'être violées, des enfants continuent d'être enrôlés de force dans les groupes armés, des familles continuent d'être sur les routes d'exil, des villages entiers continuent d'être incendiés, des bières de la population continuent d'être pillées. Non, non et encore non, notre guerre n'est pas encore finie. Nous sommes en guerre et cette guerre est intentionnellement oubliée. Devant cette situation, des questions se posent en nous. Pourquoi cette guerre ? Pourquoi tant des souffrances pour les femmes violées ? La paix et la dignité humaine, est-ce un luxe pour la femme congolaise ? Sont-elles condamnées à subir des affres d'une guerre qu'elles n'ont pas planifiées ? Toutes ces questions interpellent chacun de nous qui sont ici présents dans cette salle. Les causes du conflit en République démocratique du Congo sont multiples et les acteurs, responsables, directs et indirects, sont connus. Car, répertoriés dans les différents rapports s'y ont mentionné, il en ressort que la République démocratique du Congo est victime de l'immensité de sa richesse, de son sous-sol. Permettez-moi ici d'interpeller certaines entreprises multinationales qui, à leur recherche des propres intérêts, ont contribué à mettre à feu et à sang ce grand et beau pays que la République démocratique du Congo, ôtant ainsi la vie à plus de 6 millions de personnes, aussi la dignité et l'honneur à plus de 500 000 femmes violées. Vos majestés, honorables invités, mesdames et messieurs, combien de temps allons-nous continuer à rester insensibles aux douleurs des femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo ? Les femmes congolaises meurtries dans leur âme et dans leur chair demandent justice et réparation. Que les auteurs directs et tapissés dans l'ombre soient aussi poursuivis que les autres auteurs directs. Il est normal et juste que tous ceux qui financent et entretiennent cette horreur pour des raisons économiques répandent de leurs actes. L'Espagne, un de rares pays d'Europe à avoir connu les affres de la dictature dans un passé proche et qui a réussi à construire en si peu de temps un pays de droit de l'homme où les droits des femmes sont respectés sur le plan national et international, un pays de justice, un havre de paix. L'Espagne, disais-je, sera pésée de tout son poids auprès de la communauté internationale en faveur de ces femmes congolaises qui ne demandent rien d'autre qu'à vivre en paix dans leur pays et subvenir aux besoins de leurs enfants. Cette justice exige des institutions fortes et compétentes. C'est pourquoi nous suggérons la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, à l'instar de celui créé par le Rwanda, afin que le crime commis sur les femmes congolaises pendant ces 18 dernières années ne reste pas impuni. et ceci pourra renforcer par la suite, à l'occasion également, le mandat de la Coupe pénale internationale. Vos Majestés, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, les prestigieux prix Prince des Asturies pour la Concorde 2014, dont nous avons été honorés en ces jours, restent pour nous une grande opportunité pour porter encore plus haut nos sensibilisations, nos revendications et nos plaidoyers. Cette récompense servira d'amplificateur pour la défense de la cause de la femme violée à travers le monde et en général, et en particulier, la République démocratique du Congo. Et c'est la raison pour laquelle nous tenons à remercier très sincèrement la Couronne espagnole pour avoir initié le prix Prince des Asturies, le membre du jury, pour avoir cru en notre cause. Les différentes organisations pour nous avoir présentés à ce prix, les organisations de la société civile espagnole pour nous avoir soutenus et accompagnés tout au long de nos sensibilisations au niveau international. Nous ne passerons pas sous silence le rôle combien important de journalistes à travers le monde et nos pensées vont droit à ces journalistes qui ont donné leur vie pour faire savoir la vérité dans les zones de conflit. Nous pensons à Jusseline Dupandu et Réfi. Nous pensons également à l'espagnol Julio Anguida qui y a péri pour la recherche de la vérité. En particulier, nous pensons aux journalistes de Radio Okapi qui travaillent jour et nuit à la recherche de la paix dans ce grand pays, la République démocratique du Congo. Permettez-nous de clore notre discours par une poésie espagnole qui dit ceci « Necessitamos dos manos para escribir, dos para acariciar, dos para aplaudir et todas las manos del mundo para la paz. » Ainsi donc, joignez vos mains à nos deux mains afin que nous puissions reconstruire la paix et la concorde à travers le monde et en République démocratique du Congo en particulier et redonnez ainsi l'honneur et la dignité à la femme victime de violences sexuelles. Je dis et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada